Hello, bon je vous retrouve pour un nouveau vlog avec une dégaine pareille, j'ai dormi, j'ai dormi, il est 18h15, j'ai dormi un peu cet après-midi, je vais vous raconter un petit peu le week-end, aujourd'hui nous sommes dimanche, normalement je commence les nouveaux vlogs le samedi, mais en fait hier j'ai clôturé l'ancien, enfin bref, 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 je vous en ai parlé dans le dernier vlog, ce midi mon frère et mon père sont venus manger, du coup nous avons mangé raclette, voilà c'était le dilemme que je vous avais dit, raclette pas de carbo, pas de bolo, c'était raclette, voilà, donc on a mangé raclette, c'était très bon, bon moi c'est limité à une pomme de terre, clairement, mais ça va, je suis contente, voilà, ensuite ils sont repartis et là j'ai eu un coup de barre, mais alors monumental, donc je me suis posée et je me suis endormie, tout simplement, là j'ai refait mon petit ménage, tout ça, tout ça, et là je suis en train de ranger mon tiroir de coiffeuse, est-ce que ça passe, oui ça passe Mélanie, parce que j'ai reçu une commande chine, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu, sachant qu'il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer, désolée, mais parce qu'il y a des choses qui sont pas pour moi, et si je les montre, les personnes vont savoir, et il y a des choses que je peux pas vous montrer, bref, vous comprendrez plus tard, j'ai commandé des petits sachets comme ça, transparents, pour ranger mes moucles d'oreilles, je sais pas si je crois que je vous l'ai déjà présenté, il y a longtemps, j'avais commandé ce petit support avec les petits sachets pour ranger mes moucles d'oreilles, en fait c'est le truc le plus pratique et qui prend le moins de place que j'ai trouvé, parce que j'ai eu une armoire à bijoux que j'ai donné à une amie, j'ai eu les rangements qui sont fermés, machin, plus petits et tout, et en fait ça me saoule, ça fait bordel, moi j'aime pas quand c'est le bordel, du coup j'avais opté pour ces petites choses là, je me dis au moins la paire de moucles d'oreilles elle est dans un sachet, c'est fermé, ça prend pas la poussière, en plus c'est dans mon tiroir de ma coiffeuse, donc ça prend encore moins la poussière, et au moins c'est facile à retrouver la paire, voilà, donc j'avais acheté ça, sauf que j'avais plus de paire de moucles d'oreilles que de sachets, donc j'ai refait les commandes, j'ai pris 3 paquets différents, à chaque fois c'était des prix différents, alors je me suis dit, je vais prendre, je vais voir, en fait c'est la même taille j'ai l'impression, voilà, donc j'en ai pris plein, là je viens d'en re-remplir plein, j'ai rempli tout ceux là, voilà, et donc ça c'est un peu tout ce qui est petites, moyennes boucles d'oreilles, attendez, je vais vous montrer, hop, donc voilà, ils sont là, et il faut que je rachète un contenant comme ça, du coup, donc là c'est tout ce qui est petites et moyennes, ça faut que je fasse le tri, c'est tout ce qui est faux piercing, mais dedans on a aussi là des bracelets qui sont emmêlés, et là j'ai fait un gros gros tri dans mes boucles d'oreilles, puisque mes grosses boucles d'oreilles, ben j'ai plus que ça, voilà, j'en ai marre d'avoir 10 000 bijoux, j'en ai marre d'avoir 10 000 trucs, j'ai tout trié, je garde plus que ça, et encore dans celle-ci, je suis même pas sûre que je vais toutes les garder, pour vous dire, bon il y a un peu plus de bordel dedans, j'ai trié, j'ai enlevé tout ça, tout ça, c'est rempli de boucles d'oreilles, de bracelets, de bordel, clairement, et j'ai ça aussi à trier, voilà, donc, bah du coup, mes boucles d'oreilles se résument à ça, et je suis très contente, voilà, ça me convient, là-dedans on a mon Pandora, que je ne mets jamais, toutes mes bagues, là c'est un peu le truc à bordel, là aussi, là c'est tout ce qui est carte SD, clé USB, et là, c'est tout ce qui est petite pince, que j'ai besoin au quotidien, et là, c'est ce que j'utilise tous les jours, tous les jours, après tout est dans mon petit meuble ici, et les autres palettes dans mon meuble Alexa, qui est dans ma salle de bain, voilà, mais du coup, je suis trop contente pour mes boucles d'oreilles, au moins là, ça va être frangé, ça va être nickel, ça, il faut que je m'en occupe, en fait, à la base, je m'étais dit, je vais prendre en photo, et je vais en vendre sur Vinted, même à 1 euro, tu vois, c'est histoire que ça parte, que ça fasse plaisir à quelqu'un, mais je crois que je vais faire comme d'habitude, je vais les mettre à donner, parce que j'ai même pas le temps de prendre en photo, voilà, ça me gonfle en fait, ça me gonfle, ça me gonfle, ah oui, j'ai encore des boucles d'oreilles là-dedans, que j'avais oublié, infirmement, ça va, c'est de petites boucles d'oreilles, il y en a, je retrouve pas la deuxième paire aussi, ça c'est chiant, avec mes yeux de protection, j'en ai partout, c'est un truc de fou, c'est maladif, mon chéri à chaque fois, il me dit, mais c'est maladif, ouais, je sais, je sais, je sais, ouais, tu vois, il y en a, euh, je sais pas pourquoi j'ai ça, quoi, j'aime pas du tout, ça c'est dans les lots, où il y a plusieurs paires de boucles d'oreilles à l'intérieur, mais en fait, j'aime pas, voilà, bon bah en fait, mon tri va être rapide, puisque là, je dégage à peu près tout ce qu'il y a dedans, voilà pour l'introduction du vlog, rien de ouf, hein, je me suis reposée, ça m'a fait du bien, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de sieste, je savais même plus ce que c'était une sieste, quoi, ça fait tellement du bien, infirmement, donc voilà, habituellement, le week-end, j'ai absolument pas le temps de faire des siestes, ce matin, on est allé à Lidl pour acheter, bah, de quoi faire la raquette ce midi, euh, je vous le dis, c'était super bon, et puis, euh, puis voilà, j'en ai, euh, tranquillou, tranquillou, j'ai, euh, reçu un bureau, euh, réglable, en, en hauteur, en clinaison, et tout, je crois, euh, que j'ai offert à mon frère, en fait, j'avais une demande de partenariat pour un bureau réglable, et tout, électrique, et, euh, moi, j'en avais pas à l'utilité, et, euh, mon chéri, n'en plus, il a son bureau de, de gamer, et tout, et, euh, du coup, j'ai proposé à mon frère, si ça l'intéressait, euh, un bureau, en fait, pas, parce que je sais que des fois, il est en télétravail, et tout, je me dis, ça peut être, ça peut être sympa, et il m'a dit, ah bah ouais, carrément, avec plaisir, et tout, machin, donc, du coup, je l'ai reçu à mon tiers, et comme il est venu tout à l'heure, je lui ai offert, donc il était super content, et moi, ça me fait super plaisir d'offrir, entre guillemets, parce que je l'ai pas payé, un bureau à mon frère, donc je lui ai dit, par contre, ça sera à toi de faire la vidéo, il m'a dit, mais il faut que je parle et tout, c'est bon, je lui ai dit, non, mais tu présentes, tu présentes le bureau, et moi, je ferai la voix off, ou au pire, moi, j'irai chez lui pour filmer, une fois que je le ferai installer, mais du coup, je suis super contente de lui faire plaisir, puisque, euh, comme vous savez, sur mes hauls chines, je gâte ma soeur, euh, enfin, dans tous les partenariats que je fais, j'essaye de gâter, euh, mon entourage, les aspirateurs ultaniques, pareil, j'ai gâté mon entourage, et mon frère, bah, un peu moins, puisque c'est un mec, et que, bah, chine, lui, c'est pas son kiff, euh, donc, du coup, euh, bah, là, je suis contente de lui faire plaisir, et de le gâter, euh, via un partenariat. Voilà, euh, du coup, ce que j'ai reçu d'autre, euh, de, de chine, alors, j'ai reçu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est une boîte que j'avais pris, bon, qui est vendue comme telle, mais après, tu peux t'en servir comme tu veux, pour ranger les tranches de cheddar dans le frigo. Collant, il m'a l'air minuscule, je vais essayer. Donc, j'ai pris un collant comme ça, à poids, à voir, c'était taille unique, je crois. Je suis pas sûre, euh, que ça maille, mais bon, euh, avec mon code premier, on est à un euroquelque, je me suis dit, au pire, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai pris cette farce de bleu d'oreille, parce que j'ai trouvé super joli, flashy comme ça. J'aimais beaucoup, donc, voilà, je vous dis que je vais arrêter de lâcher le bleu d'oreille et j'en achète. Et, euh, de ce que je peux vous montrer, j'ai pris les petits autocollants comme ça, avec, euh, bah, les dates, les chiffres pour le calendrier de l'avent, puisque, comme je vous ai expliqué, je vais faire trois calendriers de l'avent en décembre, et du coup, bah, comme ça, je mettrai sur les étiquettes, euh, les jours. D'ailleurs, faut que je vois avec Nini, Piu, t'es ma cousine, quelle semaine, euh, qui fait quoi, voilà. Et, euh, d'Aliexpress, j'ai reçu un porte-monnaie comme ça, Minecraft, en fait, dans la liste, euh, des affaires scolaires de Raph, qu'on avait eu en fin d'année, derrière. Euh, il demandait un petit porte-monnaie, donc, euh, bah, on en a pas à trouver, qu'il lui plaisait, etc. J'en avais acheté un sur Vinted, en forme de ballon, euh, du Barça, qui est très beau. Et, euh, en fait, avant de valider la commande Vinted, j'en avais pris un sur AliExpress, sauf que ça a mis, bah, beaucoup de temps à arriver, parce que, vous voyez, on est au mois d'octobre. Et, euh, au final, il en a pas besoin à l'école. Voilà, c'est la liste que tout le monde demande, mais, euh, la maîtresse de Raph m'a dit qu'il y avait pas besoin de porte-monnaie. Écoutez, ce sera son petit porte-monnaie pour mettre ses petits sous, euh, c'est pas très très grave. Euh, voilà, donc j'avais pris ça à Minecraft. Et, euh, voilà, là, j'ai deux colis Vinted à faire, euh, des ventes que j'ai faites. Ce matin, j'en ai déposé deux, donc je suis bien contente, dont un colis pour, euh, Charlotte, mon amie de Corse, puisque, euh, j'ai fait le prix dans la chambre des garçons, et qui ne voulaient plus, euh, tout ce qui est, euh, figurines, animaux, dinosaures, etc. Et ils en avaient, euh, voilà, la blinde. Et, euh, je sais que, euh, le fils de ma meilleure amie adore, euh, les dinosaures et tout. Donc, je vais en mettre un message en lui disant, euh, est-ce que, euh, Andrea en voudrait ? Et elle m'a dit, ouais, ouais, il adore. Donc, je vais faire un colis direct, comme ça. Il pourra en profiter rapidement, et, euh, euh, et voilà. C'est cool, je suis contente. Et j'avais un colis Vinted à envoyer, aussi, avec des jeux, euh, des garçons. Donc, c'est cool. Ça part, parce que là, du coup, c'est stocké dans un sac et tout, ça prend la place, ça me saoule. Vous savez, euh, ou pas, ô combien je suis maniaque et que je n'aime pas que ça traîne. Je n'aime pas, euh, voilà. Là, j'ai plein de dons à donner. Et, euh, j'ai pas, pour l'instant, prévu de voir les personnes, euh, qui s'occupent des groupes de dons. Pour leur donner tout ça. Donc, euh, j'avoue que ça, c'est assez compliqué, parce que moi, j'ai pas la place de stocker. Ça fait très vite bordel en attente chez moi. Alors, je les mets dans ma voiture, mais dans ma voiture, après, quand je fais les courses, c'est galère. C'est trop chiant. Donc, je sais pas. Je sais pas comment faire, parce que je vous dis, je peux pas stocker. Ou alors, faut que j'arrête de trier. Ou que je trouve une autre solution. Je sais pas. Bref. Euh, 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 là, je vais ranger mon dressing. Je vais ranger aussi le dressing de Raph, puisque c'est le bordel, justement. Euh, 18h27. Nous, on va finir la raclette ce soir. Enfin, moi, je vais juste manger les pommes de terre. Pour les garçons, j'ai déjà fait à manger, c'est bon. Et, euh, et puis, bah, voilà, quoi. Après, ça va vite être l'heure d'aller se coucher, quoi, en gros. Euh, je suis, euh, je suis fatiguée. Malgré que j'ai dormi, je suis fatiguée. Donc, euh, bon, ce soir, dodo de bonheur, les gars. Dodo de bonheur. Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello. Je vous retrouve. Nous sommes mardi. Fin de journée. Je crois que je ne vous ai pas retrouvés hier. Je crois que cette semaine, ça va être de la grosse merde, le vlog. Attendez, je vais m'asseoir. Ouais, je pense que ça va être un peu de la dos basse, parce que je n'ai pas eu le temps de filmer. Euh, il est où mon câble ? Il est là. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Je n'ai pas eu le temps, en fait. Donc, je me suis posée un petit peu. Je viens de tourner à mon haul Shin. J'ai reçu une commande aujourd'hui, donc j'étais trop contente. J'ai dit à mon chéri, gère les gosses qui ne fassent pas trop de bruit. Je vais faire ma vidéo, parce que j'ai trop envie. Après, de mettre les vêtements et tout, de profiter, quoi. J'ai trop froid. J'ai trop, trop froid. Hier, il était 18,1 dans ma chambre. Là, c'est un monté à 19,4, mais on a allumé le chauffage, ça y est, j'en peux plus. Moi, j'ai trop froid. Après, c'est des températures de saison. On se plaint, on se plaint, mais c'est un petit peu normal. Mi-octobre, d'avoir froid, on va te dire. C'est des températures qu'on a eues juste avant qui n'étaient pas normales. Mais bon, bref. Donc, du coup, ma commande chine, trop, trop contente. Vraiment, genre, je suis trop contente. En plus, j'ai pris des trucs pour ma mère et pour ma sœur et tout. Vous savez que moi, j'adore gâter ma famille, mes proches, quand j'ai des partenariats et tout. Même quand je n'ai pas de partenariats, clairement, voilà. J'ai reçu la suite du bureau que j'avais pris pour mon frère. En fait, je ne savais pas que c'était en deux parties. J'ai reçu le reste de la commande aujourd'hui. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, en fait, le bureau, tu ne pourras pas le monter puisqu'il manque les pieds, que j'ai reçu aujourd'hui, qui sont très, très lourds, d'ailleurs. Donc, il viendra le chercher quand il pourra. Début de semaine assez compliqué au niveau du taf. Énormément de boulot, énormément de collègues absentes puisque tous les petits enfants et les petits zouzous, tout le monde tombe malade. Et du coup, il a fallu essayer de remplacer un petit peu tout le monde. Ça a été un peu chaud. Ce matin, j'ai commencé plus tôt puisque j'avais une de mes collègues qui n'était pas là. Il fallait quand même accueillir les patients, etc. Donc, j'ai commencé 40 minutes plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. On est une bonne équipe. On s'entend toutes archi bien, vraiment, genre équipe de fou, de folie, quoi. Donc, en fait, ça ne te dérange pas quand tu dois remplacer une collègue parce qu'on s'apprécie toutes. Donc, ce n'est pas gênant, quoi. Et du coup, je suis rentrée. J'ai donné le goûter aux garçons, etc. Et j'ai fait ma vidéo. Ce soir, on va manger au restaurant chinois puisqu'on avait promis aux garçons qu'on irait dans la semaine. Et on leur avait dit, on ira peut-être mardi soir vu que mercredi, il n'y a pas d'école, machin. Ils n'ont pas oublié, voilà, mon plus grand désespoir parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche chaude voire un petit bain brûlant, me mettre en pige et me mettre au lit. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Vive-moi ce week-end, mais on n'est que mardi. Donc, le week-end, il est assez loin, là, tu vois. Ce n'est pas grave. On va faire plaisir aux garçons. On va aller au restaurant chinois. On ne va pas y aller trop tard. En plus, moi, j'ai des colis à déposer. Donc, on va déposer les colis juste avant. On va manger. On va rentrer, prendre les douches, les bains. Et dodo, voilà. J'ai également mon petit projet secret, promis. Je vous en parle prochainement. Mais en fait, je ne veux pas vous en parler maintenant alors qu'il n'y a rien pour l'instant de fait qui me prend énormément de temps. Voilà, énormément, énormément de temps. Donc, du coup, la fatigue en ce moment, mais bon, ça ne sera que pour des choses cool, du plus-plus. Donc, c'est cool. Il faut que j'emballe la box avec Nini puisque je la vois jeudi et je n'ai toujours rien emballé. Il faut que je fasse le point si j'ai fini aussi la box. Complètement à la ramasse, là. Complètement à la ramasse, là, nana. Je n'arrête pas de cuter parce que je n'arrête pas de renifler. Je n'ai pas de mouchoir à portée de main et du coup, je n'arrête pas de renifler. Je déteste ça. Voilà. Donc, il faut que je fasse ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Demain, demain, boulot. Ah oui, je me suis arrachée tous mes ongles aujourd'hui au boulot. Jeudi, j'ai eu une journée un petit peu de merde, du coup, tout à l'heure. Enfin, ce matin, ça m'a un peu saoulée. J'ai crac, crac, avec mes dents. Donc, ne faites surtout pas ça si vous avez des capsules américaines. Ça vous défonce les ongles. Donc, moi, j'ai tout enlevé avec les dents. Je suis rentrée ce midi, j'ai vu l'état de mes ongles. Je me suis dit... Mon Dieu, c'est quoi ces knacky balls, là ? J'ai les ongles tout courts, tout à ras et sans vernis, ce n'est pas possible. Donc, ce midi, pendant ma pause, clac, 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 j'ai mis du vernis vite fait. Mais vous savez, le vernis normal, quoi, qui va partir demain, quoi, qui va sécailler dès demain, qui a déjà commencé à sécailler. Le vernis, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Moi, c'est que vernis semi-permanent ou gel. Donc, je me dis que là, pour aujourd'hui, demain, je pense que demain, il ne va faire que de sécailler puisque demain soir, je me lave les cheveux. Donc, lavage de cheveux plus vernis, c'est mort. Et si j'ai le temps, je ferai peut-être une petite pause vernis semi-permanent. Je ne vais peut-être pas faire de pause américaine tout de suite. Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas le temps, là, en ce moment, de faire une pause américaine. Je ferai peut-être ça ce week-end. Je verrai. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, clairement. La semaine prochaine, j'ai ma mère qui vient quelques jours. Donc, je suis trop contente. Les garçons aussi. Du coup, j'ai posé aussi quelques jours parce que là, je n'avais pas de vacances de prévues avant Noël. Donc, c'est dans très longtemps, sachant que mes dernières vacances, c'était au mois d'août. Donc, août jusqu'à fin décembre, franchement, je me suis dit, ça va être chaud quand même. Donc, j'ai quand même posé quelques jours quand ma mère sera là. Je vais pouvoir profiter d'elle et tout. Ça va être cool. On va en profiter aussi pour voir ma cousine. Donc, ça va être cool. J'ai hâte de l'avoir, elle, et son petit baby. Voilà, c'est cool. C'est cool. Là, les choses qui vont arriver sont cool. Donc, j'avais dit, on reste positif, mais je suis positif. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Tout va bien, juste la fatigue. Mais je pense que là, en ce moment, tout le monde est fatigué. En fait, on chope tous des petits microbes, des petites merdes. Moi, j'ai été pas mal malade le week-end dernier. La semaine dernière aussi, là, ça commence à aller mieux. Mais ouais, on chope toutes les petites merdes. On passe de 28 degrés l'après-midi à 10. C'est sûr que le corps, il se dit, ah ah, I'm not d'accord, tu vois. Voilà. Marie a reçu ma box aujourd'hui. Elle a fait la vidéo. Elle m'a dit qu'elle était trop contente de ce que je lui avais envoyé. Donc, je suis trop contente moi aussi. Et j'ai trop hâte que vous puissiez voir nos vidéos qui seront prochainement en ligne. C'est vraiment le kiff, quoi. De lui faire plaisir, de voir sa réaction quand elle est vous les paquets et tout. C'est mon petit bonheur, quoi. Je kiffe. J'aime trop ça. J'aime trop faire plaisir aux gens que j'aime. Donc, voilà. C'est trop cool. Et j'ai hâte que vous voyez les vidéos. J'ai trop hâte d'être à Noël aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais j'ai hâte d'être à Noël. En plus, cette année, on fait le Noël chez ma mère. Et du coup, on sera avec mes neveux et nièces. Et ça fait deux ans qu'on n'a pas fait Noël avec eux. Et j'ai trop envie de les voir ouvrir leurs paquets et tout. Ah, je suis trop contente. Voilà. Je suis trop trop contente. Bref, j'arrête de blablater. Là, je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai pas reçu de choses à part Chine. Mais ça, je vous ai fait un haul. Je n'ai pas reçu de choses aujourd'hui de spécial à vous montrer. Tout à l'heure, je vais aller récupérer un colis. Donc, je vous montrerai peut-être pas ce soir, mais demain. Et demain, j'irai peut-être à Action aussi. Donc, je vous montrerai tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Je vous laisse pour ce soir. Et on se retrouve demain pour la suite. Bon, c'est re-moi. Attendez, je vais enlever ça parce que là, pour filmer, ce n'est pas génial, tu vois. On est entré du resto chinois. Bon, je ne suis pas malade, mais je sens que je n'ai pas mangé un truc fifou pour moi. Bref. Avant d'aller au resto chinois, j'ai été déposer des colis Vinted. Et j'avais un colis à récupérer aussi. Et on est passé chez Action avec les garçons et mon chéri. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Est-ce que j'ai le ticket ? Oui, j'ai le ticket. Donc, je vais essayer de vous donner les prix. J'ai pris tout d'abord des enveloppes bulles comme ceci. Pour les colis Vinted, toujours. Je crois que vous en connaissez sur toutes les chaînes YouTube. Il y en a combien dedans ? Trois. Je prends les grandes, moi, comme ça. Voilà. Ça, ça coûte... Tchouk, 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 tchouk. 1,19 €. Voilà, les trois enveloppes bulles. J'ai repris du papier bulles. Toujours pour les envois. Ça, ça a bien augmenté, il me semble. Film bulles. 2,29 €. Voilà. Ensuite, nous n'avions plus de sopale. Donc, j'ai repris ce rouleau-là. Franchement, c'est celui que je préfère. Il est chiant parce qu'il prend de la place. Mais il absorbe très bien. Et au moins, c'est un gros rouleau. Voilà. Ça, c'est dans les 2 €, je crois. Ouais. 2,39 €. Ce sont vraiment des trucs pour la maison. J'ai ensuite pris 3 paquets de mouchoirs comme ça à 95 centimes parce que j'en avais plus dans ma chambre et j'en ai plus au bureau. Donc, il faudra que j'en amène un aussi au bureau et je n'arrête pas de renifler là en ce moment. Je suis malade. Comme je vous disais tout à l'heure. Donc, du coup, voilà. C'est bien d'avoir les mouchoirs, n'est-ce pas ? J'ai repris des sacs poubelles. On prend toujours ceux-là, les 50 litres. Avec le petit cordon, ça, c'est dans les 2 €, il me semble aussi. Est-ce que c'est vraiment important de vous donner les prix sachant qu'on connaît les prix quand même chez Action ? 2,59 €. J'ai repris ce petit kit. Je vous disais, la dernière fois, je l'ai pris pour ma nièce. Je l'ai pris pour mon autre nièce. Alors, ce n'est pas ma vraie nièce, c'est la fille de ma meilleure amie. Mais c'est ma filleule. Et je me suis dit, pour la fin d'année, ça pourrait être cool en plus de ces cadeaux de lui rajouter quelques petits trucs de fifi comme ça. 4,39 €. Là, petit coffret de la Reine des Neiges. Il y a 3 brumes. Une brume corporelle, une brume capillaire et un spray démêlant. Voilà. Ensuite, j'ai repris plusieurs serviettes hygiéniques puisque à chaque règle. Là, on en rachète après pour refaire le stock. Donc ça, je crois que c'est dans les 85 centimes, 95 centimes. Voilà. J'ai repris des becs doseurs comme ça, verseurs. Voilà. Il y en a 3 à chaque fois dans ces coffrets-là. On en a déjà. Mais j'en avais besoin. Et ça, ça coûte 1,49 €. C'est 3. Je n'ai plus de place. Ça y est. J'ai pris pour 42 ou 45 centimes une brosse comme ça pour laver certains trucs en vaisselle. J'ai trouvé ça pour 99 centimes. J'ai trouvé ça mignon. Voilà. En fait, c'est des petits gels douche à accrocher au sapin. C'est très lourd. Donc ne mettez pas ça sur votre sapin. Mais je trouvais ça mignon. Les petites formes comme ça. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils sentent par contre. Et c'est marqué tout petit. Il y avait une cloche aussi orange. Moi, j'ai pris le petit sapin et la petite étoile. Je trouvais ça tout mignon. J'ai pris, alors ça, c'est des nouveautés. Des cannes à sucre, mais alors à différents goûts. Moi, je n'ai jamais été fan des cannes à sucre, en fait, au niveau du goût. Sauf que là, on a Cupcake, Cherry Pie, Bubble Gum Sundae et Strawberry Jelly and Cream Ice Cream. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Bon, surtout pour les enfants et tout. Moi, je trouve ça cool, les petites cannes à sucre comme ça. C'était 1,19€. Et dedans, il y a combien de... Il y a 100 grammes. Voilà. Je me suis repris des lingettes démaquillantes. Alors, je ne me démaquille jamais avec ça. Mais quand je fais des swatchs, j'aime bien avoir des lingettes. Et là, je n'en avais plus du tout depuis très longtemps. 79 centimes. Ça, je vais le mettre ici. Parce que c'est plutôt ici que je fais mes swatchs, n'est-ce pas ? J'ai vu ça... J'ai vu ça sur quelle chaîne ? Je ne sais plus. Lily, je crois. Je crois que c'est Lily qui présente... Ah, ce n'était pas exactement la même. Qui présentait ça, une petite déco comme ça pour le sapin. Je trouve ça trop mignon, trop joli. Il y en avait plusieurs, de plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en rose. Ça, je crois que c'était 99 centimes. J'ai pris un sac, évidemment. À chaque fois que je vois action, j'oublie mes sacs. Et j'ai pris également pour mes deux filles, plein de petits baumes à lèvres comme ça en forme de petit cornet de glace. C'était à 99 centimes. Et je l'ai trouvé trop joli. Franchement, elles sont métallisées. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a celui-ci. Celui-ci. Et ces deux-là. Voilà. J'ai pris tous ceux qu'il y avait. Pareil, je me suis dit pour faire des petits cadeaux à la fin de l'année. Et voilà, rajouter. Ça peut être cool. Et c'est des petits baumes à lèvres. Je ne sais pas s'il y a des senteurs à chaque fois. Mais je pense. Connaissant, action. Voilà. 99 centimes, ça n'est vraiment pas accessible. Et je sais que ça fera plaisir à mes petites poupettes. Voilà pour mes achats, action. Là-bas, j'y allais vraiment pour salette hygiénique. Mouchoir, papier bulle, sopalin, enveloppe bulle, sac poubelle. Donc, je n'ai pas pris trop de conneries en plus. J'ai pris ça, ça. Ça. Les petits baumes à lèvres. Et les trucs de cuisine, non. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des conneries ? Non, ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas prévu que j'en achète, mais j'en ai besoin. Est-ce que c'est vraiment des conneries ? Non. Bref, je vais vous laisser ici. Je vais aller prendre ma douche. Me démaquiller. Je vais prendre une douche bien chaude. J'ai froid. Vraiment, j'ai froid. Et après, on ne va pas tarder d'aller coucher les zouzous. Et puis, après, je vais me poser dans mon lit. Je vais un petit peu pianoter sur le téléphone. Et tranquillou. Voilà. Donc, je vous laisse. Et on se retrouve demain, cette fois-ci, pour la suite. Bon, je vous retrouve avec ma tête de folle. Ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvés. Aujourd'hui, nous sommes jeudi soir. Là, il est 9h moins le quart. de P.A.M. Il est 20h46 exactement. Je suis tellement fatiguée, les gars. Vraiment très fatiguée. Je sais, on n'est pas là pour se plaindre. Mais je vous explique. Raph s'est réveillé beaucoup de fois. Depuis le week-end dernier, beaucoup de fois de la nuit. Parce qu'il a mal à sa cheville. On a vu le médecin plusieurs fois. Suspicion d'entors. S'ils ont prescrit une écho. Pas de radio. En même temps, la radio s'est faite pour voir les fractures. Et l'écho, c'est là où on voit les entorses, en l'occurrence. À mon taf, il n'y a pas de place. Parce qu'en ce moment, il n'y a plus d'échographe. J'ai appelé tous les centres de radio aux alentours. Pas de place avant mi-novembre. Et j'ai enfin trouvé un rendez-vous samedi. Sur un cabinet privé. Pour faire une écho. Par contre, ce n'est pas à côté de chez moi. Mais ce n'est pas très grave. Donc, j'amène samedi matin Raph faire son écho. Donc, voilà. Réveil un petit peu mouvementé cette semaine. Depuis hier, Sacha toussait. Mais un truc de ouf non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Genre, vraiment non-stop le pauvre. J'ai réussi à trouver un rendez-vous chez le médecin à mon boulot. Donc, on est allé hier soir. Sauf qu'il y avait grave du monde. On est en tout et pour tout. Au moment où on est arrivé. Mon heure sortie s'est passé une heure et demie. Franchement, c'était archi long. Il a dormi avec moi cette nuit. Il a très très mal dormi. J'ai dû aller à la pharmacie de garde à 23h30 hier soir. Enfin, bref. Je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit. Aujourd'hui, j'ai travaillé, évidemment. Enfin, j'ai travaillé toute la semaine. Mon chéri a gardé sa chou aujourd'hui. Et demain, dernier jour d'école avant les vacances. Demain soir, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de Raph pour les évaluations nationales. En fait, ils ont fait les évaluations nationales il y a quelques semaines. Et du coup, après, les parents sont convoqués pour dire un petit peu le niveau, etc. Ce n'est pas vraiment représentatif puisque c'était au tout début de l'année. Et que là, on voit l'évolution de ouf. Là, ils commencent à vraiment lire et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Le CP, l'évolution, quoi. C'est un truc de malade. Donc, ouais, un petit peu crevé, là. Mais bon, c'est bientôt le week-end. Demain soir, c'est le week-end. C'est cool. Je vais pouvoir me reposer. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ma mère arrive jeudi. Je suis trop pressée. Elle va du coup garder les enfants pendant les vacances. Et moi, j'ai posé deux jours pour profiter un petit peu d'elle. Donc, j'ai trop trop hâte. Et puis, voilà. Je suis passée à l'action ce midi. Donc, je vous montrerai, je pense, demain ce que j'ai pris. Ou alors, je vais faire un haul. Non, je préfère un haul pour ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce vlog. Je n'ai absolument pas commencé le montage. Donc, je vais le faire demain soir. Sinon, ce week-end, je vais passer mes journées à faire ça. Donc, je ne sais pas. C'est des choses intéressantes dans ce vlog. Je ne sais même plus ce que je vous ai raconté. Ce que je vous ai montré. Donc, j'espère que ce sera un peu plus intéressant que la semaine dernière. Je crois que la semaine dernière, il y avait pas mal de trucs, je crois, à voir. J'ai énormément de choses à faire ce week-end. Il faut que je range l'armoire des garçons. J'ai l'impression de passer ma vie à ranger l'armoire des garçons. Mais là, il faut que j'enlève tous les t-shirts manches courtes pour mettre les t-shirts manches longues. Et je crois que Raph n'en a pas beaucoup. Donc, il va falloir qu'on en achète. Et voilà, je voulais vous raconter un petit peu les deux derniers jours. Parce que je crois que je ne vous ai pas retrouvés hier. Ouais, non, je ne vous ai pas retrouvés hier. Et voilà, j'ai mis ma Marie-Chantal, comme on appelle ça chez nous. La grosse polaire clède parce que j'ai froid. J'ai froid, un truc de malade. Et voilà, je vais me poser dans le lit. Je vais mettre un petit peu sur le téléphone, regarder un petit peu les réseaux sociaux et tout. Et puis, dodo, dodo de bonheur parce que je vous dis, je suis bien bien fatiguée. Donc, dodo, voilà. Donc, je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je ne vous ai pas mis de vlog ce week-end, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de commencer le montage. Et que je n'ai filmé que trois jours, en fait, sur le vlog. Et à chaque fois, vous avez vu, jusqu'à maintenant, ça n'aurait pas pu faire un vlog, ce n'était pas assez long. Voilà, autant que ce soit des vlogs quand même incomplets, quoi. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Du coup, on se retrouve sur un vlog de deux semaines. Je vous ai mis en ligne ce matin un hall action. Comme ça, il y a quand même une vidéo ce week-end. Mais je vous mettrai ce vlog-là le week-end prochain. Cette semaine, je n'ai pas arrêté, franchement. Je n'ai pas arrêté. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop retrouvés. Hier, je n'ai pas arrêté. Encore une fois, le matin, on est allé faire une échographie à la cheville de Raph. Parce qu'il avait mal. Il avait mal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est allé à Aflelou chercher les lunettes des garçons. Ensuite, nous sommes allés à Carrefour. On leur a acheté un cadeau chacun. Parce qu'ils ont très bien travaillé à l'école. Voilà. J'ai eu rendez-vous avec la maîtresse de Raph. Franchement, un truc de dingue. Ça fait trop plaisir. Et toi, on a vu tous tes travaux que tu as faits. Très, très bien. Donc, on leur a acheté un cadeau chacun. Et puis, ensuite, nous avons mangé à Marvelous. Laisse, ça va être mon cœur. Tu avais vu qu'on faisait trop bien le truc-là ? Ouais, on a bien mangé. C'est un espace de fast-food. Mais ils font des trop bonnes salades. J'adore leurs salades là-bas. Ah, non ! Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai récupéré les colis. On est rentrés. On n'a pas arrêté. Franchement, on n'a pas arrêté. Hier soir, j'étais KO. Mais vous comprendrez mieux mon état en ce moment. Moi, on était venus dans mon lit hier. Ah, hier soir, oui, vous êtes venus dans mon lit. On s'est posé un petit peu dans les lits de papa et maman. Et puis, ce matin, debout de bonheur pour Sachou, qui s'est réveillé à 7h30. Mon chéri est parti au foot avec Raph. Et du coup, j'ai dit à Sachou, tu viens avec moi. On va à Action. Parce que j'ai des trucs à aller acheter. Et du coup, dimanche, Action de Brie contre Vert est ouverte. Pour info, ce n'est pas mon Action habituelle. Je ne l'aime pas trop, celui-là, mais il fallait que j'y aille. Bref. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Comme ça, après, je range tout. Et après, j'attaque mon ménage. Aujourd'hui, ça va être une journée encore à 1000 à l'heure. Mais on a dit qu'on avait passé une bonne journée aujourd'hui. Bien fait. Bonne. Oui, une bonne journée. Pour 1,89 €, j'ai repris un lot de deux soquettes comme ça. Celles-ci, je les aime bien parce qu'on a le petit anti-dérapant au niveau du talon. Il faut que je fasse maison. C'est une cata. Donc là, il y a deux paires. J'ai pris un rouleau de papier cadeau. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs soies pour mettre décembre. Pour 89 centimes, je le trouvais trop joli. J'ai repris des piles pour 1,49 €. Alors, ça, je sais que ce n'est pas des piles de bonne qualité. Mais c'est pour mettre dans les petites guirlandes. Les collègues, les collègues. Je vais tout laisser. Rien d'intéressant. Ensuite, Sacha m'a fait acheter ça pour combien ? 69 centimes. Pour Rafa. Donc, il y en a une pour Sacha. C'est une sucette que tu te remdes dans de la poudre qui pique. Oui, ça pique un peu. C'est chimique, hein ? Un peu. Oui, c'est un peu. 69 centimes. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Pour 1,24 €, j'ai repris mon nettoyant pour les toilettes. En fait, j'en ai d'autres qui sentent la amante. Mais à chaque fois, je reviens à celui-ci. Et je n'arrive pas à finir les autres qui puent, à mon sens. Donc, j'en ai repris un. Mais il faut vraiment que je finisse les autres. J'ai pris des petits chamallows. J'essaie de suivre l'ordre du ticket. Des chamallows ! C'est des petits chamallows pour mettre dans les chocolats chauds et tout. Je trouvais ça super sympa. C'est un gros paquet de 150 grammes. Et ça a coûté 1,39 €. Ensuite, pour 2,99 €, Sachou m'a fait acheter une tasse. Alors, je la... Noël ! Elle n'est pas magnifique. C'est magnifique ! Les petites taches blanches, là. Voilà. 2,99 €. Voilà. Comme ça, il a sa petite tasse de Noël. Il est content. J'ai repris un sac action à 59 centimes. Pour 69 centimes, j'ai repris une petite brosse comme ça. Alors, il vende sa brosse pour nettoyer les ongles. Ouais, je m'en sers pour nettoyer les chaussures, moi, perso. Voilà. Ensuite, boîte conservation Noël 3,99 €. Ouais, j'ai pris ça. Il y a un bruit. C'est moi qui travaille sur la... En fait, c'est des boîtes pour mettre des gâteaux, voilà, peu importe. C'est ça, si on veut y aller quelque part. Trop, trop belle, je trouve. Si on veut y aller quelque part. Trop mignon, quoi. Et donc, vous avez chaque compartiment qui s'ouvre, en fait. Voilà, vous voyez. Il y a un petit et un grand. Il y a un petit, un moyen et un grand. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Donc, ça, je vous dis 3,99 €. J'ai repris des petites boîtes comme ça à 44 centimes, la boîte. Elles font 0,65 litres. Avec le couvercle, je n'ai pas vérifié si elles avaient toutes les poignées. Enfin, pour le carré, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas. Donc, ça, 44 centimes. J'ai repris, bon, des sacs poubelles, rien d'intéressant pour 1,69 €. Pour 1,89 €, j'ai pris des petits stylos comme ceci pour ma filleule. Bâtonnette de chocolat, 99 centimes. C'est où ? C'est là. Pour faire des petits chocolats chauds, voilà, vous trempez dans le lait, ça vous fait un chocolat chaud. Donc, ça, avec ça, pépites, j'ai envie de vous dire. Pépites. Pépites. J'ai pris plusieurs tasses comme ça à 99 centimes. Genre d'où qui tousse. Voilà, différentes tasses. Qu'est-ce que j'ai pris toutes ? 69 centimes. J'ai pris deux plus grandes boîtes comme ceci. Mais qui sont moins hautes. Celles-ci, elles font 1,15 litres. 1,99 €, j'ai pris cette petite maison trop belle qui s'aligne. Non ! Pour mettre en déco sur mon buffet, là, à Noël. Oh là là, j'adore. Si vous saviez, comme j'ai hâte de mettre ma déco de Noël. Papier fine pour 99 centimes parce que nous n'en avions plus. J'ai pris un spray d'ambiance parce qu'il sent tellement bon. Franchement, j'étais choquée de l'odeur. J'adore l'odeur. Ça sent super bon. Ouais, c'est doux comme odeur. J'aime beaucoup. Voilà. Ils disent que c'est au gingembre et lili. C'est quoi, lili ? En dessous, le petit truc noir. Ça, c'était combien ? 1,98 €. J'ai pris un petit photophore à 99 centimes. J'aurais préféré transparent, mais il n'y avait pas. Une pochette comme ça, chemise. Celle-ci, je les aime beaucoup. Plastifié, vous avez un petit bouton de pression pour mettre des documents. 44 centimes. Et pour finir, j'ai pris un batteur électrique pour 9,98 €. Il était en promotion. J'en ai déjà acheté un, mais je m'en sers pour autre chose. Qui coûtait 11 euros et quelques la dernière fois. C'est exactement le même. Là, il était en promo. Même pas 10 euros. Vous avez un batteur électrique. Il est très bien. J'ai déjà testé celui-là. Il est très bien. Voilà pour mon eau de l'action. Je vais ranger tout ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Oui, j'ai pris ça aussi. Ce n'est pas marqué. Ah si, 1,98 €. Alors, l'autre, il est à combien ? Ah, l'autre, 1,99 €. J'ai pris un spray comme ça. Ça sent trop bon. J'aurais dû me le prendre moi aussi. C'est un spray d'ambiance que Charlotte m'a demandé. Charlotte qui habite en Corse. Elle m'a demandé. J'aurais peut-être dû lui en prendre plus. Je n'en ai pris rien. Il sent trop bon. Je suis choquée. Oh là là. Tu vois, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pris dans le rayon. Et j'en reprendrai même pour moi. Comme ça, entre-temps, je demanderai à Charlotte si elle en veut d'autres. Voilà pour mon eau de l'action. Ça, le chou est en crise derrière. Je vais ranger tout ça. Par contre, ça, ça perd les paillettes. C'est un peu chiant. Je vais ranger tout ça. Je vais, comme tu disais, faire mon ménage. Faire à manger pour ce midi aussi. Et quoi d'autre ? J'ai plein de choses à faire. En vrai, tu pourras me le prendre un midi. Donc, voilà. Je vais ranger tout ça. Et puis, je vous retrouvez, je pense, tout à l'heure quand je serai posée. Hello. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je ne vous ai pratiquement pas retrouvés de la semaine. Je pense que le vlog va être vraiment... Voilà, quoi. Attendez, je vous prie un petit moment là-dessus. Ouais, cette semaine, je n'ai pas arrêté. Lundi, j'ai fait les cils du Némi à moi. Elle est venue, je lui ai fait le réhaussement de cils. Mardi, j'ai vu Nini. Hier, j'ai mangé avec Mélanie au resto. Et ce matin, j'ai travaillé. Enfin, sachant que j'ai travaillé tous les jours. Et je ne travaillais pas cet après-midi. Je suis sortie de travail ce midi. Je suis allée à Paris-Montparnasse chercher ma mère qui est arrivée en train, qui vient une semaine à la maison. Et voilà, on est jeudi après-midi. Il est déjà 15h30. J'ai eu le temps de rien faire. J'ai un milliard de choses à faire. Mais ça va le faire. Demain, j'ai posé ma journée, donc je ne travaille pas. Donc là, je suis en week-end. Ça va me faire du bien parce qu'en ce moment, au taf, c'est très très tendu. Très tendu au niveau de la charge de travail, je ne sais pas. Du coup, je suis un peu fatiguée. J'entre le soir un petit peu tendue. Et là, ça va me faire du bien d'être en week-end. Il faut juste que je commence à décompresser et à me dire que je suis en week-end. J'ai fait mes essayages pour ma vidéo chine. Je ne vous ai pas encore tourné la vidéo chine, mais du coup, j'ai déjà fait les essayages. Donc ça, c'est cool. Je pense que je vais vous faire juste après la vidéo chine. Mais là, quand je vois ma tête, je n'ai pas envie de filmer avec une tête comme ça, mais ce n'est pas grave. Mais du coup, comme il n'y a pas les garçons, là, c'est calme. Donc, j'ai envie d'en profiter pour faire ma vidéo. Après, il faut que je fasse du montage de ce vlog. Du montage, j'ai deux vidéos chines à monter. Il faut que je fasse mon vernis semi-permanent et j'ai aussi un autre truc à faire. Dans l'idéal, j'ai des colis à déposer. Il faut que j'aille à l'action. Et ce soir, normalement, on mange au resto avec ma mère, les garçons, mon mari et tout. Donc, voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est que des trucs cools. Donc, ça va. Mais c'est juste qu'il faut que je m'organise pour avoir le temps de tout faire. J'aimerais tout faire aujourd'hui, mais c'est impossible. Donc, voilà. Et avec tout ça, je commence, continue, j'ai envie de te dire, d'être malade. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais ça va le faire aussi. Voilà. Là, je vais vous faire un haul action. Or, vlog, parce que j'ai deux sacs. En fait, je suis allée plusieurs fois. Donc, je vais vous faire un haul, carrément. Je ne suis pas sûre qu'il va être super intéressant. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai acheté. J'ai laissé dans les sacs depuis... Je ne sais pas. Lundi midi, je crois. Et mardi midi. Non, lundi midi, je ne suis pas allée. Mardi et je crois qu'il y avait un haul dimanche. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que je suis à l'action. Mais du coup, je vais vous faire une vidéo à part. Voilà. Ça va, ma fille ? J'ai ma chienne qui va me faire gratter un câlin. Et ma mère est venue aussi avec sa chaîne. Je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous laisse. Je fais le haul action. J'essaie de faire mes ongles. Non, juste après le haul chine. Je ne sais pas. Je vais voir. Vous verrez, vous aussi. Et on se retrouve un peu plus tard. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et je ne travaille pas depuis ce matin. On est au taquet quand même. Hein ? Oui. J'ai la langue qui est remarquée. J'ai bu un café. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ? Qui est-ce qu'on a fait ce matin ? On est allé dans les magasins. On est allé dans les magasins. On a fait qui habit ? J'ai absolument rien trouvé. J'ai pris juste un tee-shirt pour Sacha. Alors, ensuite, on est allé à Action. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris. Et à Marché Frais pour faire des courses puisque demain, on reçoit du monde. Et du coup, on va faire raclette. Non, pas raclette ! On est entré. On a mangé. Ma mère avait pris un poulet rôti avec des petites pommes de terre. Un délice. On s'est posé 5 minutes. Enfin, un petit peu plus de 5 minutes. J'abuse. Je pousse. Et du coup, j'ai avancé un peu dans mon montage vidéo. C'est cool. Et là, on est parti pour aller à Val d'Europe. Ma mère m'a dit, viens, on va à Primark. Parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu tendue. Elle m'a dit, viens, à Primark, ça va changer les idées. Je ne peux pas dire la réponse pour laquelle je suis un peu tendue puisque je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Et voilà, je ne préfère pas me mettre dans la sauce pour rien. Mais... Des cartes. Donc, du coup, on va aller faire un tour à Primark. Il faut j'inviter à ébroucher parce que j'ai reçu, vous savez, la fameuse pub à la maison avec les promos, machin. Mais j'aimerais regarder pour la fin d'année, pour les petits cadeaux pour la maîtresse. Et... Et on ira peut-être faire un tour chez Norma. On va voir. En tout cas, on va à Val d'Europe. Donc, c'est parti. On amène sa chouette avec nous parce que Raph déteste faire les magasins. Donc, on prend sa chouette avec nous. Et Raph reste à la maison avec mon chéri qui est en télétravail aujourd'hui. Merci, maîtresse. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous retrouverai tout à l'heure avec le petit achat qu'on a fait. Donc, du coup, on est passé chez Primark, normal. Normal, il n'y avait vraiment rien. On a juste pris un jeu de cartes. Parce que les garçons doivent voir la bataille. Et impossible de retrouver le jeu de cartes. On est passé chez le Tanner. Armand Thierry pour ma mère. Yves Rocher. On a mangé une petite glace à la Gendaz. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Primark. Alors, chez Primark, j'ai pris une gourde comme ça de Noël. Je la trouvais très très belle. Elle était à 8 euros. Vous savez, c'est des gourdes comme ça. Assez simple. C'était la dernière. Et ça, ça va être pour la maîtresse de Raph. Puisque j'ai cru comprendre, envoyer un petit peu son porte-clés et tout. Qu'elle aimait bien Disney. Donc, je me suis dit pour le petit cadeau de fin d'année, ça peut être cool. Ça, avec un petit coffret et broché. Je fais tout le temps les cadeaux maîtresse à Noël et en fin d'année. On a pris des boules de Noël avec ma mère. Donc, moi, j'ai pris celle-ci à 6 euros, les 4. Je vais vous les montrer. Ah, ben, elles sont derrière en photo. Voilà. Celle-ci. Je ne les ai pas. Du coup, j'ai tout le temps le même style dans ces couleurs-là. Mais tous les ans, elles sortent des nouvelles. Ma mère a pris celle-ci en rose et argenté. Toujours à 6 euros. Voilà. Et elle a pris, comme moi, celle-ci. Voilà. Il y avait des plus petites aussi. Mais on ne les a pas plus parce qu'on en a déjà plein, des petites. Ensuite, j'ai pris un pantalon pour Raph. J'espère que la taille, ça va aller. À 5,50 euros. Un pantalon de job comme ça. Un pantalon de jogging comme ça, resserré en bas. Ils sont très, très bien chez Primark. Et juste ce qu'il m'en fait, c'est très bien. Pour Sashou, il a bien aimé ce petit t-shirt-là pour Halloween à 2,30 euros. Voilà. Donc, ça, c'est cool aussi. Pour Raph, j'ai pris une paire de gants Minecraft. J'espère que ça va aller au niveau de la taille. Ça me paraît vraiment petit. Donc, à 4 euros. Je suis pris un lot de chaussettes comme ça. Il y a 5 paires de chaussettes pour 4 euros. Voilà. Elles sont assez basiques. Elles sont un petit peu montantes. Donc, ça sera plus pour rester chez moi. Parce que moi, avec mes baskets, je mets tout le temps des sockets. Les invisibles, là. Hop. Donc, ouais. Ça sera plus pour rester à la maison. J'ai pris un jogging comme ça pour Sashou. Il n'y avait pas la taille de Raph à 6 euros. Noir, un peu chiné comme ça, vous voyez. Pareil, ils se resserrent en bas. Ils sont très, très bien, les jogging comme ça. Le jeu de cette famille chez Normal. Bon, c'est pas le jeu de cette famille, le jeu de cartes. Sashou a choisi un plaid Pokémon. Voilà. Chez Primark. Donc, le motif, c'est ça. On n'en avait pas assez. On n'en avait pas assez, exactement. Parce que moi, j'ai arrêté de prendre des plaids pour moi. Vraiment, genre coup de cœur extrême. Et là... Les garçons, mettez vos chaussures. Regarde, ça a l'air à fou. Je t'ai pris des gants Minecraft. Là. Donc, voilà. Les plaids de chez Primark, ils sont toujours à 9 euros. Franchement, il est beau. Je ne mettrai pas sur mon canapé en déco, tu vois. Mais pour les garçons, trop cool. Et moi, j'ai pris trois bombes de bain à 1,80 €. Elles ne sont pas offissimes, celles de chez Primark. Mais par contre, je les trouve tout le temps belles. Donc, j'ai pris le sapin, le bonhomme de neige et le petit cerf. Comme ça, tout pailleté. Voilà. Pour les achats à Primark, vous voyez, vraiment pas grand-chose. Et un gros sac comme ça aussi à 1,80 €. Vous voyez que son Noël, il est trop canon. Voilà. Top. Capissime. Maman, on lave les trucs. Attends, ils sont à ta table ou pas du coup ? Oui. Je pense qu'ils sont un peu courts. Donc, voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. On va sûrement faire tourner une machine pour laver ça. Je vais voir ce qu'il y a comme linge à laver. Je vais me mettre à l'aise aussi. Je suis KO là, j'avoue. J'ai des petits trucs à faire à la maison. J'ai mon old-sheen à tourner. Je ne sais pas si je tourne maintenant ou pas. Bref. Donc, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve. Je vais vous présenter la dégustabox rapidement que j'ai reçue hier. Comme ça, je vais aller prendre ma douche. Donc, là, le thème pour le mois d'octobre, c'est soirée canapé. C'est parfait. C'est absolument tout ce que j'ai envie en ce moment. On a toujours la réduction pour le calendrier de la vente dégustabox à 39,99 €. Voilà, avec le code qui est là. Et vous avez mon code promo qui vous donne la box à 10,99 €, il me semble. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Tout d'abord, j'ai eu deux paquets, dont un qu'on a déjà ouvert, de Rolls de chez Belin, crème et oignon. C'est des espèces de petites rondelles comme ça, vous voyez, assez fines. Aïe et fines herbes, c'est super bon. Voilà, fines chips de pain grillé, c'est exactement ça. C'est super bon. Apparemment, ça existe goût bacon, nature et pizza. Et ail et fromage italien. Donc, belle découverte. C'est 1,95 €, le paquet de 150. Voilà. Et on a deux paquets de 80 grammes dans chaque box. Ensuite, on a des chips de Serrano. Donc, c'est des petits paquets de 20 grammes comme ceci. Donc, ça, on va tester ce soir parce que ce soir, on se fait un apéro. Et ça, c'est 1,99 €. Voilà. Nous avons ensuite une tapette de chocolat, noisette caramel, riz croustillant, lait. La marque Côte d'Or. Ça, ça sera mangé, c'est sûr. Trop cool. Franchement, top. Et ça, c'est 2,99 €. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, des amandes. 30 grammes d'amandes de la marque Wonderful. Ça, c'est cool. Ça fait un petit encas assez sain. 1,85 €, c'est pas donné. On a ensuite du lait de coco de la marque Real Thai. Voilà, 200 ml. Ça, c'est cool. Moi, je plaisante beaucoup à base de lait de coco. Les garçons adorent. Ensuite, on a un lot de 2 compotes. Alors, je pense que c'était là-dedans, mais ça a dû s'enlever. Hop, de la marque Valade Pommes, Poires, Crocs. Donc, en fait, vous avez des compotes. Et sur le dessus, vous avez un petit musli comme ça, croustillant, je pense. Il n'y a pas de crocs. Gramola chocolat. Alors, moi, je n'aime pas les compotes Pommes, Poires. Mais ça sera mangé par les garçons sans problème. Et je trouve ça cool d'avoir justement le petit grano là-dessus. Et ça, c'est 2,19 €, le lot de deux coupelles. Ensuite, on a du pesto rouge, la marque Sacla. Ça, c'est cool. J'adore la marque Sacla pour tout ce qui est sauce. Moi, j'achète souvent cette marque-là. Donc, sauce pesto au tomate. On a 290 grammes pour 4,69 €. Ça, pareil, c'est vraiment pas donné, la marque Sacla. Mais elles sont vraiment bonnes. Et pour finir, je vais avoir... C'est quoi, ça ? Une bière de la marque La Bête. Bière de caractère. Je ne connais absolument pas. 2,29 € la bouteille. C'est une bière en bré. Voilà. Donc, voilà pour la Dégusta Box. Ah non, mais il me manque des produits. Il me manque la sauce Bénédicta et les petits écoliers. Donc, je vais voir avec la marque. Ouais. Je vais voir avec la marque parce qu'il me manque de produits. Donc, à voir avec eux. Mais si jamais, vous, vous avez en plus les petits écoliers tendres au chocolat et la sauce Bénédicta. Voilà. Merci à la Dégusta Box de m'avoir envoyé cette box. Comme je dis, vous avez le lien avec mon code promo dans la barre d'infos si vous voulez commander. Je vais vous montrer vite fait en même temps ce que j'ai acheté chez Action ce matin. Ils ont remis des tasses à double parois comme ça. Je suis trop contente. Vous allez voir prochainement sur ma chaîne que Nini m'en a offert. Mais là, j'en ai retrouvé des petites. Alors, ce n'est pas les mêmes que celles que j'avais déjà achetées chez Action. Vous voyez, ce n'est pas la même forme. Mais je suis trop contente d'en avoir retrouvées. Et je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas pris plus, en fait, pour les expressos. En tout cas, je suis trop contente de les avoir trouvées. Il y en avait des grandes avec des paillettes dedans. Trop belles à 2,99. Je ne trouvais que ce n'était pas donné. Mais vu que Nini m'en a offert, je n'ai pas craqué. J'ai repris un lot de trop à salavier comme ça parce que je m'en fous, clairement. J'ai ensuite pris deux grandes tasses comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer dans le salon le reste. Samedi matin, on s'est réveillé de bonheur ce matin. Et on a déjà pas mal avancé. Là, on est en plein ménage, rangement et tout. Les garçons sont en train de faire du coloriage tranquillou. Ils sont sages ce matin. Déjà, on va commencer par se laver les cheveux parce que j'ai les cheveux dégueulasses. Ce soir, j'ai mon parrain et ma tante qui viennent manger à la maison. On va faire raclette. Du coup, on a un drive à récupérer pour que je repasse à l'action. On était allé hier, mais j'ai oublié des trucs qu'il me faut absolument. Raph à foutre cet après-midi. Enfin, ce midi, quoi. J'ai ma vidéo chine à faire. J'ai le montage à finir de ce vlog que je devais déjà finir hier. J'aurais voulu clôturer hier, mais j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'ai d'autres trucs à faire. Franchement, là, aujourd'hui, ça va être journée non-stop. Mais au moins, tout sera fait. Je ne veux pas reprendre le boulot lundi. Il y a encore un milliard de choses à faire. Donc, voilou. Je vous ai montré ce qu'on a pris hier chez Primark. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, puisque je recommencerai un autre petit peu de choses à vous montrer. qu'on a acheté à Action ou quoi. Je vous montrerai dans le prochain vlog, du coup. Ouais, là, je... Je n'ai rien d'autre à vous partager dans ce vlog-là. Et il faut absolument que je fasse le montage, que je le clôture pour faire le montage pour vous mettre en ligne demain matin, du coup, dimanche. Donc, voilà. Il ne faut pas s'arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas s'il a été vraiment intéressant. Mais bon, c'est mon quotidien. En même temps, comme je le disais la dernière fois, celui-ci, il a été sur deux semaines, parce qu'en une semaine, je n'avais vraiment pas beaucoup filmé. Mais là, on va essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Voilà. Et j'avais une question également à vous poser si vous êtes encore là. Pour mes vlogmas, est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y aura une vidéo par jour au mois de décembre ? Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne ? N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai déjà commencé mon calendrier de vidéos, savoir quelles vidéos aller partir en mois de décembre. Mais si vous avez d'autres vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Et le but, c'est que ça vous plaise à vous. Donc voilà. Si vous avez deux idées de vidéos, une vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le partager. Vous voyez ? Voilà. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, même si je suis à la bourre dans mes réponses de commentaires. Je vous lis et je finis toujours par vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Donc merci à vous d'être là, de vous abonner, d'être là. Vous êtes tous des amours. Moi, je vous laisse ici parce que j'ai encore un milliard de choses à faire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien, bien, bien sur vous. Et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Mouah !